On parle beaucoup de l'islam depuis dimanche, Stéphanie, il y a des mythes qui circulent, de fausses informations carrément, c'est le temps de faire le point. Oui, exactement, l'islam c'est la deuxième religion la plus populaire sur la planète après le christianisme, mais pourtant, oui, c'est une religion qui est plutôt méconnue. Alors, question de faire le point parce que, oui, on voit des informations un peu fausses qui circulent, entre autres, sur les médias sociaux, je suis certaine que vous avez lu certains commentaires. Bon, d'abord, être arabe, musulman, c'est pareil. Il y en a qui croient que les arabes sont musulmans, les musulmans sont arabes, vous vous en doutez, c'est faux. En fait, l'islam était à ses débuts la religion majoritaire des arabes, mais ça a beaucoup changé avec le temps. Aujourd'hui, sur la planète, il y a plus de 75 % des musulmans qui ne sont pas, en fait, arabes. Le djihad, c'est du terrorisme. Je suis certaine que vous pouvez répondre à cette question-là. C'est faux aussi. C'est un terme arabe qui signifie lutte, mais c'est assez large quand même. On parle de lutte personnelle pour vivre sa foi, lutte contre l'injustice également, et dans certains cas, combat contre l'oppresseur sur un champ de bataille. Ce sont les définitions de ce terme. Le Canada est envahi par les musulmans. On l'a entendu ça aussi à de nombreuses reprises. Voici des données. Canada, 3,2 % lorsqu'on regarde la proportion de musulmans. Juste à titre comparatif, du côté de la France, c'est 7,5 %. Alors, on ne peut pas dire, je crois, que le Canada est envahi par les musulmans. Tous les terroristes sont musulmans. On n'a qu'à retourner à cette attaque qui est survenue du côté de Québec pour déterminer que la bonne réponse est effectivement non, ce n'est pas vrai. On a des données du côté de l'Europe en 2015. 211 attaques terroristes qui ont été réussies et ratées pour l'Union européenne. Et de ce nombre-là, il y en a 65 qui étaient par des groupes séparatistes, 17 par des groupes islamistes radicaux, 13 par des groupes d'extrême-gauche. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, dossier très complet sur notre site Internet, sur le site de Radio-Canada International également. De nombreuses questions, de nombreuses réponses également. Ça vaut la peine parce que oui, ça permet de rétablir les faits. Oui. Merci Stéphanie. De rien.